C'est intéressant, là encore, on a une question sur les questions d'identité, parce que Joseph, cet hébreu prisonnier qui décrypte les rêves, qui est élevé au rang d'administrateur de l'Égypte, d'ailleurs on va voir les grands offices qu'il va accomplir dans le pays au moment de l'abondance pour faire de la provision pour les temps difficiles. Eh bien, donc cet homme, c'est un hébreu qui s'appelle Joseph, et on voit le pharaon d'autorité lui donner un nom égyptien. Il lui donne un nom égyptien, et non seulement il lui donne un nom égyptien, mais il lui donne aussi une femme égyptienne, Asnat, fille de Potifera, alors ce n'est pas le même que Petit-Putifar, mais prêtre de la ville d'Héliopolis. Alors, comme si en effet cet étranger, en fait, ne pouvait finalement être élevé de haute fonction sans embrasser quelque part l'identité égyptienne, sans devenir égyptien lui-même. Il y a cette question de l'intégration et de l'assimilation d'une certaine manière. Est-ce que jusqu'où faut-il aller finalement pour pouvoir être un haut commis de l'État en termes actuels ? On peut se poser la question, et ça se pose, je pense, pour des immigrés dans notre pays. Alors, Safnat Panea, dans la Bible seconde, on dit qu'on ne sait pas exactement ce que ça veut dire, peut-être quelque chose comme soutien de la vie. Asnat, c'est la suivante de la déesse nette, donc là on est quand même dans un contexte polythéiste, et son père est prêtre petit ferrat d'Héliopolis, donc quand même là, on semble se glisser vers un oubli de l'identité première de Joseph. Enfin, là il frôle quand même le monde de l'idolâtrie et du panthéon égyptien. Alors, est-ce que ça veut dire, oui, qu'il est en voie d'assimilation ? Ou alors, on peut se dire, est-ce qu'il comprend, est-ce qu'il accepte, parce qu'il ne peut pas faire autrement, et est-ce qu'il accepte cette égyptianisation comme un moyen finalement d'agir au milieu du peuple ? Parce que pour avoir autorité sur ce peuple, qu'il va quand même gouverner d'une manière ou d'une autre, est-ce que justement, il faut que de manière un peu ostensible, il devienne égyptien ? On peut se poser la question, alors il peut voir ça comme ça, comme un moyen justement d'être plus parmi ce peuple auquel il va demander beaucoup d'efforts. Et ça, cette question-là aussi, elle se pose de manière récurrente dans l'histoire des sociétés en fait. C'est vraiment l'histoire récurrente de l'étranger qui s'approche du pouvoir dans un contexte d'exil. C'est l'histoire du juif de cour, de tous les juifs de cour aussi. Jusqu'où on compose avec une nouvelle identité, jusqu'où on garde sa propre identité. La question aussi des mariages mixtes, et après de la transmission aux enfants, tout ce texte, ce récit touche toutes ces questions-là. Donc la question du mélange culturel aussi, de l'interculturel. Et alors ce qu'il y a de passionnant là, c'est qu'on voit donc Joseph a un nouveau nom, enfin en même temps il s'appelle quand même toujours aussi Joseph. Quelque part il y a une identité qui couvre l'autre, mais l'autre est toujours là aussi, son identité profonde, parce qu'il s'en réfère toujours à Dieu en réalité. Et quand il va avoir des fils, il va leur donner des noms hébraïques. Donc il va leur donner des noms hébraïques, alors qu'ils sont très significatifs, puisque ces noms vont exprimer la problématique qui est la sienne, puisque Manassé est construit sur une racine qui signifie oublier, et Éphraïm sur une racine qui veut dire fructifier. Et Joseph lui-même explique dans le récit ce que ça signifie. Donc c'est comme s'il avait besoin en effet d'un effacement de son passé, et du passage à une nouvelle identité pour accomplir sa mission salvatrice. Il ne faut pas que quelque part le passé le bloque, soit comme une gangue qui le colle au sol, il faut qu'il ait une légèreté qui lui permette d'avancer. Mais c'est quand même à son propre Dieu, c'est à son Dieu, et c'est dans sa propre langue, qu'il rend grâce pour cet oubli nécessaire incarné par Manassé, j'ai oublié mon malheur, et cette fécondité nouvelle incarnée par Éphraïm. Alors, c'est très intéressant parce que ça plaide vraiment pour la pluralité des identités. On n'est pas réduit à une seule identité. Chacun d'entre nous, on a plusieurs identités. Et c'est intéressant de les décliner, c'est intéressant de les conjuguer, parce que ça témoigne de la richesse et de la complexité de la vie. Je crois que c'est quelque chose de fort. Et ça se traduit d'une certaine manière dans le récit aussi, parce qu'on voit qu'il n'est même plus question du calcul qui avait été fait par Joseph, du fameux cinquième des récoltes qu'il fallait amasser. Mais là, on est dans la surabondance, puisqu'on retrouve l'image qu'on trouvait avec Abraham et la postérité comme le sable de la mer, puisque là, le blé qui va être récolté pendant les sept années d'abondance va échapper au comptage, à la comptabilité, puisqu'il est aussi nombreux que le sable de la mer. Et ça permettra en effet, au moment des années de sécheresse, de gérer la pénurie, de sauver les Égyptiens, et là encore, même pas seulement les Égyptiens, mais également tous les peuples alentours, en leur vendant le nécessaire. Donc il n'est pas question de dons, de dons gratuits, puisque ce sera vendu, il y a vraiment une économie qui est construite par Joseph. Sous-titrage Société Radio-Canada